Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la cinquième partie du secret de Nine. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Quand vous avez fini le défi de rat, rendez-vous au sous-sol du temple du rat, il va falloir tirer sur 4 potos, je vais vous montrer ses emplacements. Quand vous sortez de la chambre funéraire de rat, vous allez vers la droite, je vais vous montrer le petit chemin que moi je fais. Vous allez vers le tunnel de Dana ou de Danou, peu importe comment vous l'appelez, bref, ici il y aura un poteau, il faudra tirer dessus, un poteau métallique. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous devez faire après, quand je vous aurai montré les emplacements. D'abord là je vous montre tous les emplacements. Là vous continuez votre petit chemin et vous arrivez près de la salle maudite, ici il y aura un poteau métallique aussi, par ici. Ensuite vous continuez votre petit chemin et vous allez jusqu'au tunnel de Odin. Alors le tunnel de Odin il est un petit peu plus loin, voilà il est juste ici. Et regardez là dans le coin, il y aura un poteau aussi métallique qu'il faudra tirer dessus. Ensuite vous continuez le chemin et vous allez jusqu'au tunnel effondré. Donc vous continuez, vous traversez la fosse, vous traversez les redéchus et là vous arrivez au tunnel effondré. Donc ici il y a une poutre et là il y aura le truc métallique, donc le poteau métallique. Voici le poteau métallique que je vous parlais. Il va falloir tirer dessus avec une arme améliorée je pense. Je n'ai jamais fait le test avec une arme non améliorée mais je pense qu'il faut qu'elle soit améliorée. Vous ne devez pas tirer tout d'un coup, elle ne redescendra pas en tous les cas, elle n'est jamais redescendue chez moi. Donc vous pouvez tirer genre un chargeur, faire un tour pour paquer les zombies et puis retirer un deuxième chargeur. La barre métallique ne se rabaissera pas. Quand vous avez tiré sur les 4 poteaux métalliques, il faudra que les 4 joueurs se rentrent dans l'arène. Mais avant d'aller dans l'arène, il faut absolument que vous améliorez votre arme et que vous vous équipiez de l'effet kilowattheure. C'est très important pour faire cette étape sinon vous n'y arriverez pas. Ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser des singes ou alors tout simplement le scorpion. Pourquoi ? Parce que les singes vont tout simplement attirer tous les zombies à un endroit et le scorpion si vous arrivez à paquer bien les zombies et à les emmener à l'endroit voulu, vous pouvez les figer. Le but c'est de réussir l'étape le plus rapidement possible. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment les singes. Alors quand vous êtes équipé, il faudra que les 4 joueurs appuient sur le pilier qu'il y a au milieu de l'arène. Comme vous le voyez dans la vidéo. Ensuite il faut savoir qu'aux 4 coins de l'arène, il y a des poteaux électriques qui sont sortis de terre. C'est justement les poteaux sur lesquels vous avez tiré. Ces poteaux là, il va falloir les alimenter. C'est un peu comme des poteaux électriques Tesla. Il va falloir faire un certain nombre de kills devant chaque poteau. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous concentrer tous sur un poteau, tous les 4 joueurs. Donc vous lancez un singe et vous allez tous sur ce poteau là et vous tirez sur les zombies. Il faut absolument tirer sur les zombies avec votre effet kilowattheure. Mais il faut absolument finir les zombies pendant qu'ils sont en train de se faire électrocuter. Pour que le poteau électrique Tesla puisse prendre l'énergie et s'alimenter avec le zombie. Ça fait un peu une sorte de liaison électrique. Bon après ici on n'est pas à l'école, on va pas apprendre comment ça fonctionne l'électricité. Ok ? MDR. Au final c'est très simple, vous pouvez le voir dans le gameplay. Il ne faut pas juste électrocuter les zombies devant, il faut les finir en même temps. Quand vous avez fini ces 4 étapes, les 4 poteaux électriques se relieront avec un arc électrique. Quand les 4 poteaux électriques sont reliés et sont activés, vous devez tous aller à votre pierre de défi. Donc j'espère que vous vous en êtes souvenu. Je pense que chaque pierre de défi est propre à soi-même. Vous ne pouvez pas aller appuyer sur la pierre d'un défi d'un autre. Donc je n'ai pas fait le test, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Après vous pouvez toujours me dire si ça fonctionne dans l'espace des commentaires. Vous appuyez tous sur votre orbe. Quand vous avez appuyé sur votre orbe, elle va disparaître. Quand les 4 orbes ont disparu, il y aura un écran blanc. Et là vous arriverez dans une zone de défi. Dans ce défi vous allez avoir plein de boss. Plus des tigres. Il va falloir survivre et tous les tuer. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez votre spécialiste en illimité. Mais pour l'avoir en illimité, il va falloir à chaque fois l'alimenter en faisant un kill. A chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, vous récupérez l'entièreté de votre spécialiste. Alors nous bien sûr on est des top PGM, pro gamers, top stratégie. Vous savez des maîtres strats, c'est nous. C'est chez nous les mecs. Non je rigole. Mais franchement, regardez comment c'est débrouillé. C'était vraiment easy. On a mis des bâtons pour ralentir les zombies. Et moi je les ai tous défoncés à la masse. C'était franchement trop facile. C'est plus un moment où on s'éclate qu'un réel défi. Donc voilà c'est tout pour cette cinquième partie. J'espère que ce tuto t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz